Alors, des problèmes de batterie pour l'I4 et l'Ix apparemment. Un rappel donc, en cours, après des inspections détaillées, il a été révélé que des pièces de cathode se trouvaient dans les cellules, ce qui pourrait entraîner des problèmes avec la batterie alimentant le véhicule. Benoît a enquêté sur trois incidents distincts, un aux Etats-Unis et deux à l'étranger, qui avaient le même problème. Alors, est-ce que l'I3 qu'on a vu brûler en Chine, c'est le même problème ou pas ? Je sais pas. Benoît rappelle donc un total de 83 véhicules seulement. C'est pas beaucoup. La société rappelle 56 véhicules Ix fabriqués entre le 2 décembre 2021 et le 30 juin 2022. Pour l'Ix, les packs suspects portent la référence suivante. Dans le même temps, il rappelle 27 véhicules I4 construits entre le 22 novembre 2021 et le 13 juin 2022, alors que sur l'I4, les numéros des pièces concernées sont les suivants. Les concessionnaires ont été informés du problème et ont reçu l'instruction de remplacer les cellules concernées. Les propriétaires concernés sont informés par courrier de Prolimer Class, 19 septembre. Cependant, si votre véhicule correspond à la description, BMW suggère aux propriétaires de garer leur voiture loin des structures et de ne pas conduire ou charger leur véhicule jusqu'à ce que les cellules de la batterie aient été changées. Mais c'est génial. Donc a priori, le rappel concerne que les modèles aux US, parce que sinon il y en aurait beaucoup plus que ça en vrai. Donc ça fait peu de véhicules concernés finalement. Voilà, donc peut-être que l'I3 qu'on a vu cramé en Chine avait un problème similaire. Même si c'était peut-être plutôt le moteur au final, pas forcément la batterie. Donc affaire à suivre. Je vous laisse commenter. Ciao !